Le prix Liberté est remis à François de Closet pour Ils ont écrit ton nom, Liberté chez Fayard. J'appelle le président Glazel de la France mutualiste qui a mécéné ce prix et l'auteur bien sûr, François de Closet. Depuis 2500 ans, il s'est toujours trouvé des hommes pour braver les interdits, penser ce qui ne se pensait pas, dire ce qui ne se disait pas, Socrate, François d'Assise, Eras, Montaigne, Luther. François de Closet fait revivre cette histoire méconnue de la liberté. Elle s'ouvre et se ferme sur le procès de deux philosophes qui préfèrent mourir plutôt que de renier leurs pensées, Socrate et Giordano Bruno. Le premier est célèbre, le second oublié. Cette histoire montre que notre individualisme est très éloigné de l'idéal pour lequel ces hommes et ces femmes se sont battus. Ce livre contient beaucoup d'enseignements précieux pour réinventer notre art de vivre ensemble, pour réconcilier la liberté de chacun et la solidarité de tous. François de Closet, tu reçois le prix Liberté pour « Ils ont écrit ton nom, Liberté chez Fayard ». Bravo ! Merci, merci à tous. Comme vous le savez, la liberté n'a pas de prix. Et donc, il faut absolument se la payer et ne pas se tromper. Attention, il y a des libertés utiles, indispensables. Il y a aussi des libertés qui peuvent être pernicieuses. Et c'est l'histoire qui nous le dit et qui nous fait choisir notre liberté, celle de demain. Pas celle d'hier, pas forcément celle d'aujourd'hui. La France mutualiste, qui est une mutuelle de retraite et d'épargne d'anciens combattants, est très honorée d'avoir à remettre ce prix à François de Closet, car les anciens combattants de France se sont souvent manifestés pour défendre la liberté. Mais la liberté, les héros de la liberté, on ne les connaît pas tous d'ailleurs, parce que souvent, ils ont payé très cher leur volonté d'indépendance et leur affirmation. C'est surtout se prendre en charge. Ce n'est pas la liberté anarchique, fais ce que tu voudras, fais ce... La liberté, c'est une notion qui a trait au sens des responsabilités. Et c'est une valeur qui, aux yeux de beaucoup, et en tout cas à mes yeux, est même beaucoup plus importante que l'égalité. Alors, pour M. Le Closet, j'ai trouvé un superbe livre, qui est « L'histoire de l'Académie de France à Rome », en deux volumes. C'est magnifiant, c'est extraordinaire. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada